Dans la mouvance de son temps de l'accession du Tchad à la souveraineté internationale, le président de la coalition des associations de la société civile pour l'action citoyenne kazakh dresse le bilan. Face aux hommes de Média Mamoun, Ali Saïd a jeté un regard rétrospectif sur les différentes étapes ayant conduit le Tchad à son émancipation. Il s'agit entre autres de la participation du Tchad à la Deuxième Guerre mondiale, la conférence de Brazzaville de 1944, la loi CARD de 1956 et l'adhésion du Tchad à la communauté française de 1958. Le Tchad, six ans après son indépendance, est plongé dans une instabilité chronique, ce qui n'a pas permis au pays d'amorcer son décollage économique. Ce rétard est dû aux guerres fratricides qu'a connus le pays. Il a fallu attendre l'avènement du 1er décembre pour que les jalons du développement soient véritablement posés. Avec l'ouverture de la vente pétrolière en 2003, les ressources financières engrangées par cette malle ont permis au pays de décoller véritablement. Pour preuve, les structures socio-éducatives de base ont poussé comme des champions sur l'ensemble du pays. Les décisions dans les infrastructures avaient porté fruit. Ils avaient porté fruit parce qu'ils avaient rapproché les citoyens. Parce qu'aujourd'hui, tout ce que vous plantez, tout ce que vous récoltez, vous pouvez facilement le faire écouler dans les marchés d'Indiamena. Pourquoi ? Parce qu'il y a le transport qui assure facilement le déplacement des commerçants et des artisans. Mahmoud Alisset s'insure également contre certains acteurs politiques qui sèment de la division au sein de nos communautés. Le Tchad est aujourd'hui entouré par plusieurs foyers caractéristiques de l'insécurité au Sahel. Mais malgré cette situation, d'aucuns arrivent à utiliser des subterfiches pour dire que le pays va mal. Transcendons nos différences et construisons ensemble notre pays pour que le Tchad puisse être un pays modèle. Répondant aux questions des journalistes sur le caractère historique de l'élévation du président de la République à la dignité de Marek Charles, Mahmoud Alisset a vivement vanté les mérites du récipiente. Le président de la République, chef de l'État, a inlassablement contribué au développement socio-économique du Tchad, devait-il renchéir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?